Jules Théobal, un martiniquais de 112 ans, est décédé mardi à son domicile de Fort-de-France. Il était l'homme le plus âgé de France. Né le 17 avril 1909 au Robert en Martinique, il est devenu le doyen des français en 2019, à l'âge de 2010. Père de trois enfants, ce super centenaire a commencé à travailler dès l'âge de 12 ans comme agriculteur, puis comme Docker et marin pêcheur. Son fils Christian, 69 ans, vivait à ses côtés. Les gens découvrent son décès. Il laissera un grand vide, même si on s'y attendait un petit peu, réagit le maire de Fort-de-France. C'est aussi un militant politique qui disparaît. Il en parlait peu, mais il avait été au parti progressiste martiniquais, de côté d'Émée Césaire. Il disait tout le plaisir qu'il avait d'avoir mené ses combats. Il y a beaucoup d'affection pour lui. C'est quelqu'un qui était très à l'écoute. Il aimait beaucoup son quartier. Il connaissait tout le monde et tout le monde le connaissait. Il était très proche des gens. Il s'intéressait vraiment à la vie du quartier. En mars dernier, un hommage lui avait été rendu à l'occasion de sa nomination comme président d'honneur de l'association des habitants du littoral de la Pointe des Nègres. Il disait qu'il aurait aimé vivre jusqu'à 200 ans, si c'était possible. Eh bien, il est parti à 112 ans. Et la doyenne des Français, rappelons-le, c'est Sœur André qui est-elle âgée de 117 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada